Charles de Bonchamp, mortellement blessé à Cholet, le 17 octobre 1793. Jacques Catalino, rendit son âme à Dieu le 14 juillet de la même année. François de Charette, fusillé le 26 mars 1796 sur la place Viarme, à Nantes. Maurice Delbet, fusillé sur la place d'armes de Noirmoutier en janvier 1794. Louis de l'Escure, mortellement blessé le soir du 15 octobre 1793, enterré près d'Avranche. Bernard de Marigny, fusillé la Girardière, le 10 juillet 1794. Henri Delaroche-Jacquelin, tué à Noyer, le 28 janvier cette année-là. Sapinot de la Véry, tué le 25 juillet 1793 près du pont Charon. Jean-Nicolas Stofflet, fusillé le 27 février 1796 à Angers, sur le Champ de Mars. Un château dans les ruines se souvient maintenant Des bouquets d'églantines, des chevaux frissonnants Quelque part se dessine au bout d'un drapeau blanc La mémoire orpheline d'un peuple de géants Des bouquets d'églantines, des chevaux frissonnants